Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette dixième et dernière étape concernant les graphiques qui permettent d'analyser les résidus. Nous avions vu dans une première étape comment représenter les résidus en fonction de la chronologie des mesurages. Ensuite nous nous sommes intéressés dans une deuxième étape à la représentation des résidus en fonction des fractions massiques, des fractions volumiques ou des fractions molaires de chacun des constituants. Et puis nous avions représenté la variation des résidus en fonction de la valeur de la réponse calculée. Alors il y a une hypothèse sous-jacente à l'analyse de régression, c'est qu'on suppose que les résidus sont normalement distribués. Et donc on va s'assurer de cette normalité des résidus au travers d'une représentation graphique. Alors pour tous les auditeurs qui seraient confrontés à des problèmes de vérification de normalité, je vous recommande de lire avant tout une norme française. Alors certes elle n'est pas récente, elle date de 1995, mais qui permet de proposer différentes méthodes de vérification de la normalité d'une distribution de valeur. Cette norme mériterait peut-être d'être mise à jour en fonction des outils de calcul actuels et d'autres tests de normalité qui ont pu apparaître, mais en l'occurrence c'est ce qui fait faux à aujourd'hui. Et donc on va utiliser une méthode graphique connue sous le nom de méthode de Henry qui est proposée dans cette norme. Alors comment faut-il procéder ? On va affecter en rang par ordre non décroissant à chacun des résidus. Alors affecter en rang par ordre non décroissant, ça fait penser à la construction d'une fonction de répartition. Et nous en avions déjà mis une en œuvre pour visualiser la répartition des valeurs des réponses. Et ensuite on va finalement appliquer cette fonction de répartition des résidus à une comparaison avec la fonction de répartition de la loi normale. Donc on va d'abord affecter en rang par ordre non décroissant, ça veut dire du plus petit au plus grand à chacun des résidus. Et on va transformer ensuite ce rang en fréquence. Alors partir de la formule i sur n plus 1, n étant le nombre de résidus. On est formule un peu différente de celle que nous avions mise en œuvre précédemment. Je vais justifier pourquoi juste après. Et à partir du moment où on aura cette fréquence ou cette probabilité, on va chercher le quantile correspondant, la valeur correspondante, à partir d'une loi normale centrée réduite. Une loi normale de moyenne égale à 0, comme les résidus, et d'écart-type qui est égale à 1. Alors pour obtenir le quantile correspondant, ou la valeur telle que dans une loi normale centrée réduite, on est la fréquence obtenue par la formule qui précède, la formule dans Excel c'est celle dont j'ai recopié la boîte de dialogue à l'écran, loi.normal.standard.inverse.n. Voilà, donc on nous dit que cette fonction renvoie pour une probabilité donnée, la probabilité c'est la fréquence que vous calculez à partir de la relation i sur n plus 1, i étant le rang du résidu, pour une probabilité donnée, cette fonction renvoie la valeur d'une variable aléatoire suivant une loi normale standard ou centrée réduite, avec donc une moyenne de 0 et un écart-type de 1, et c'est cette valeur que l'on appelle le quantile. Voilà, alors on va mettre en œuvre tout ça dans l'interface de l'analyse. Alors on va d'abord rapporter ici les résidus, donc je sélectionne la zone de résultat et j'écris tout simplement égal résidu, nous l'avons fait à de nombreuses reprises. Il va falloir que j'affecte un rang par ordre non décroissant à chacun de ces résidus. Nous avions déjà mis en œuvre une formule, donc on va insérer une fonction qui s'appelle équation.rang, et on va lui demander de nous donner le rang de la valeur qui est ici, par rapport à une référence qui s'appelle résidu. résidu, et comme on veut un rang par ordre non décroissant, on tape toute valeur différente de 0. Voilà, donc on a obtenu la valeur du rang. On va ensuite transformer ce rang en fréquence, donc pour ce faire on utilise la relation que nous venons de voir, par la valeur du rang I, divisé par, entre parenthèses, le nombre d'observations, on l'avait appelé grand N, c'était le nombre de lignes de la matrice d'expérience, plus 1. Je ferme la parenthèse, je valide, et je recopie cette formule vers le bas. Alors, quelques commentaires par rapport à ce que nous avions fait précédemment. nous avions associé, pour la plus petite valeur observée, pour une réponse donnée, donc la valeur de rang I, nous avions associé une fréquence de 0%. Il n'y avait pas plus petit que la plus petite valeur, au même titre qu'il n'y avait pas plus grand que la plus grande valeur, donc pour la plus grande valeur on avait associé 100%. Alors, pourquoi ici n'utilise-t-on pas la même formule ? Ça paraît délicat, mais si on se rappelle un petit peu de la définition de la loi normale, elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Et par voie de conséquence, en fait, vos résidus ne vont pas de moins l'infini à plus l'infini, et donc on va tronquer un petit peu à gauche et à droite cette fonction de répartition, de telle sorte qu'ici, on associe une probabilité de 6% à la plus petite valeur des résidus, et on associe une probabilité de 93% ou 94% à la plus grande valeur des résidus. Alors, connaissant la fréquence ou la probabilité, on va utiliser, je reviens ici, la fonction loi.normal.standard.inverse, loi.normal.standard, c'est pour nous rappeler qu'on utilise une loi normale centrée réduite. Alors inverse, parce qu'on va partir d'une valeur de probabilité pour revenir à la valeur du quantile. Alors, on se met dans la feuille interface analyse, comme ce quantile va représenter l'axe horizontal du graphique, j'ai pris soin de le mettre à gauche de la colonne résidu, et je vais chercher dans l'onglet formule, je m'en vais insérer une fonction, alors dans toutes les fonctions, on va aller regarder le nombre de lois de probabilité qui sont disponibles dans Excel, je viens de passer les lois binomiales, les lois exponentielles, la loi f, la loi gamma, la loi loc normal, et vous voyez ici tout un ensemble de fonctions utilisables dans le cadre de la loi normale, et donc on va utiliser celle-ci, loi.normal.standard.inverse.n, qui nous renvoie à partir de la fonction actuelle d'Excel, le quantile correspondant. Il suffit de saisir la valeur de la probabilité, 68,75%, et donc la valeur correspondante de la loi normale centrée réduite, c'est 0,49. Il y a 68% de valeur, ou 68,75% de valeur, qui dans une loi normale centrée réduite sont inférieures ou égales à la valeur 0,49. On recopie cette formule vers le bas, et on va maintenant faire un nuage de points, où sur l'axe horizontal, on va représenter la variation du quantile de la loi normale centrée réduite, et sur l'axe vertical, on va représenter la variation des résidus. Donc on sélectionne ces données, et on va dans tous les graphiques, représenter un nuage de points. Et quelle est l'analyse qu'il faut faire ? Si les points sont alignés sur une droite, on conclura qu'il y a normalité de la distribution des valeurs, donc ici de la distribution des résidus, et quand il y a des gros écarts, il faut essayer de les comprendre, en se disant que peut-être un modèle différent permettrait d'amoindrir ces écarts, et de retrouver la normalité des résidus, qui est une hypothèse sous-jacente à la méthode des moindres carrés. J'ai encore une fois pris un petit peu d'avance pour fabriquer le graphique numéro 4 concernant les résidus. Ce graphique montre, comme je viens de le dire, sur l'axe horizontal, la distribution, la variation des quantiles, donc valeur de la variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, sur l'axe vertical, la valeur des résidus. Je reviens sur l'interface de l'analyse, j'ai utilisé la fonction concaténée pour pouvoir fabriquer un titre interactif dans lequel je vais inscrire la normalité des résidus, et ensuite, le modèle dont découlent ces résidus. Ici, à l'écran, un modèle de degré 2. Sur l'axe vertical, j'ai encore utilisé la fonction concaténée où je représente la variation d'un résidu pour une réponse donnée. Ici, il s'agit de l'écart-type du taux de combustion. Donc, j'ai rapporté aussi sur ce graphique-là des menus déroulants qui vont me permettre, bien réponse par réponse, modèle après modèle, de porter un jugement sur la normalité des résidus. Et c'est ainsi que va s'achever cette partie liée à la décomposition. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans l'analyse des résultats d'un plan d'expérience. C'est que toute valeur mesurée s'exprime sous la forme d'une somme qui reflète la partie déterministe et la partie aléatoire. La partie déterministe, c'est quelque part le vecteur des coefficients. Ce vecteur des coefficients nous a permis de représenter, nous l'avions vu, le graphe d'adéquation. Et puis, le vecteur des résidus, nous trouvons à l'intérieur des valeurs de variables aléatoires et il a fallu les restituer sous forme de graphique qui représente la chronologie, qui représente un lien éventuel. On voit ici qu'un modèle de degré 1 mériterait d'être amélioré. On a une tendance un peu parabolique de la distribution des résidus en fonction de la proportion du liant. Nous avions vu également la distribution des résidus en fonction de la réponse calculée. Et puis enfin, on vient de regarder à partir d'une méthode graphique s'il y a normalité des résidus. J'ai rajouté sur ce graphique, comme vous le voyez, une courbe de tendance qui est une droite qui passe par le point 0,0. La moyenne des résidus est égale à 0. La loi normale centrée réduite par définition va passer par 0. Et la pente de ce graphique va être relative à l'écart type au manque d'ajustement du modèle, un écart type résiduel. Et si vous aviez utilisé des résidus réduits, vous auriez pu dessiner comme droite la première bisectrice. Donc voilà comment on peut retrouver des résultats disponibles dans les logiciels. Je sais bien qu'il y a différents types de résidus qui sont souvent présentés dans les logiciels. Là, j'ai mis les premiers que l'on obtient en faisant la décomposition. Et donc, nous avons terminé les étapes relatives à cette fameuse décomposition des valeurs observées sous forme d'une somme. Et donc, nous allons maintenant vous proposer de fabriquer en résumé décrivant la qualité descriptive des modèles et la qualité prédictive des modèles avant de passer à la représentation de la trace de la surface de réponse.